Ensuite, donc, on engage des discussions, etc. On conclut le programme commun. Mais qu'est-ce que fait François Mitterrand ? Dans la nuit même, nous avons signé le programme commun à, je crois, 2h du matin. 2h. Je vois que mes camarades disent... 4h. Enfin, il était tard. 4h du matin. Ou tôt. Qu'est-ce que veut François Mitterrand ? Il prend l'avion, il s'en va à Vienne devant l'international socialiste. L'international socialiste le critique. Il leur dit, mais rassurez-vous, mes amis, j'ai signé le programme commun pour prendre 3 millions de voix au Parti communiste français. Par conséquent, contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti socialiste et nous, dans le constat que nous avions fait à la fin de 1970, François Mitterrand n'a signé le programme commun que comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français. Et ce sera sa ligne constante contre laquelle nous allons devoir lutter de 1972 à 1977. Et en 1977, j'en aurais terminé de ma démonstration, parce que là encore, il a dit une contre-vérité que vous n'avez pas relevé. Quand il a dit, c'est Georges Marchais qui, en 1977, le premier sur la question de politique extérieure, a remis en cause le programme commun. C'est une question. Eh bien, messieurs, le 30... Non, ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13 heures, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris, et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. Alors, monsieur, il ressort de ça, une chose. Il ressort... J'ai voulu faire ce brin d'histoire pour montrer qu'en définitive, la politique d'union de la gauche pour François Mitterrand n'a toujours constitué qu'une manœuvre destinée à essayer d'affaiblir le Parti communiste français. Et...